Musique On est très heureux aujourd'hui de commencer avec vous, avec Élisée Reclue, avec Sainte-Belle, avec Barra, une initiation, en clair, on va vous apprendre à devenir des bons joueurs d'échecs. Je suis très heureux d'être à Agen aujourd'hui pour le lancement de la partie majoritaire du jeu d'échecs entre M. le maire et les enfants de la ville, en fait 13 classes de 3 écoles, plus de 300 enfants qui vont participer au projet. Le jeu d'échecs est un outil millénaire qui existe depuis la nuit des temps, qui est culturellement imprégné dans toutes les civilisations, et qui est une sorte de langue universelle. J'ai mis bonjour M. le maire, j'espère que vous allez bien et que vous allez perdre la partie. Alors vous aussi les enfants, vous pourrez, quand vous jouerez les coups, vous pourrez vous aussi répondre à M. le maire, lui donner, mettre votre propre commentaire, vous pourrez lui poser aussi des questions. C'est une superbe animation parce que c'est à la fois apprendre à jouer aux échecs, et les échecs c'est un magnifique jeu de stratégie, d'anticipation, et on a des très bons retours de ce qui a pu se faire à Bordeaux, à Saclay, etc. Et ça c'est une trouvaille, une innovation de la Fédération des échecs avec un apprentissage à la démocratie. C'est-à-dire que c'est le maire qui joue contre une classe, et avant que la classe joue, chaque élève s'exprime, et c'est le coup majoritaire qui est mis en œuvre. Ce projet il est très important pour les enfants. J'ai eu l'occasion, avec la Fédération des échecs, d'aller sur une autre ville. J'ai vu des enfants disciplinés, j'ai vu des enfants à l'écoute, j'ai vu des enfants passionnés par ce jeu. Sur le plan pédagogique, les enseignants sont intéressés parce que ça développe des capacités de concentration, ça permet aux enfants qui sont en difficulté d'acquérir de la confiance et surtout de découvrir que quelquefois, ils sont très à l'aise avec les stratégies et ça leur donne envie et ça développe des compétences pédagogiques.